Pierre de la Mer du Nord est un jeu de Shem Phillips, illustré par Mialo Dimitrievski et publié par Pixie Game. Il se joue de 2 à 4 joueurs en une soixantaine de minutes. Pierre de la Mer du Nord n'est pas un jeu très compliqué, mais le nombre important d'actions peut demander un petit temps d'adaptation. Contexte. Dans Pierre de la Mer du Nord, les joueurs sont à la tête d'un équipage de vikings. Ils doivent concilier vie quotidienne et raides guerriers. Le jeu. Pierre de la Mer du Nord est un jeu de pose d'ouvriers. Les ouvriers sont représentés par des vikings noirs, blancs et gris. Caractéristique originale, les joueurs n'ont qu'un seul ouvrier en main. A leur tour, ils peuvent faire des actions dans le village ou lancer un raid. Lorsque le joueur choisit de rester au village, il pose son viking sur un emplacement et fait l'action du lieu. Il prend ensuite un viking déjà en place et fait l'action du lieu où il était. Le village permet entre autres de gagner de l'or, des provisions, de monter sa force et de recruter des vikings dans son équipage. Lorsque le joueur choisit de faire un raid, il sélectionne l'un des emplacements disponibles et y pose son viking. Les raids ont des prérequis en termes d'équipage, de provisions et parfois d'or. Le joueur choisit l'un des butins et prend le viking correspondant. Les butins peuvent être échangés au village contre des objets ou contre des offrandes apportant des points de victoire. Un crâne signifie que l'un des membres de l'équipage part au Valhalla, glorifiant son joueur de nombreux points de victoire. Le thème de Pierre de la Mer du Nord est très bien retranscrit. Les illustrations sont colorées et les pures représentant les vikings sont mignons comme tout. Le jeu ne se concentre pas uniquement sur les combats, mais nous permet aussi de participer à la vie du village. Pierre de la Mer du Nord est le second opus d'une trilogie basée sur les vikings. Chaque épisode développe un aspect précis du monde des vikings et se balle sur une mécanique différente. Deux extensions de paupières sont déjà sorties, Taverne des héros qui ajoute un nouveau lieu au village et Chant de gloire qui se concentre sur les raids. Si vous aimez ! A la gloire d'Odin est un jeu de pose ouvrier et de polyminose destiné à un public expert. Le jeu explore tous les aspects de la vie des vikings et décrit l'aspect historique de chaque élément dans un livret. Merci d'avoir regardé cette vidéo !